Qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui là ? Amen, please, amen. Tu es là ? Tu ne peux pas dormir sans médicaments. Stand on your feet right now. Stand on your feet right now, on te prie. Lève-toi maintenant, je vais prier pour toi. Yeah, yeah. Yeah, c'est bon. Juste tu te parles, c'est bon. Une autre personne ? Yeah, yeah, une autre personne. Une autre personne ? Est-ce qu'il y a une autre personne ? Une autre personne ? Une autre personne ? Je ne peux pas dormir sans médicaments. Je ne peux pas dormir sans médicaments. Ils ont dit que c'est pour la vie. C'est seulement Jésus qui est pour la vie. C'est seulement la puissance de Jésus qui est pour la vie. Et pour la vie, tout autre chose passera. Tu es le transporteur de l'éternité. Donc, par l'onction de Jésus qui est sur chacun de nous ici. Parce qu'on a tous une option collective en Jésus. L'onction signifie ? L'enlèvement des liens. Le destructeur du joug. La puissance de Dieu. L'action des liens. C'est la signification hébreu du mot ancien. Celui qui enlève le fardeau. Celui qui enlève le fardeau. Ce qui enlève le fardeau. Il détruit le joug. Par l'onction. Par la puissance de Dieu. Par le bonheur de l'éternité. Ce qui enlève le fardeau. Par la destruction du joug. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je commande à tous les jours maintenant. Que t'as tenu jusqu'à ce moment. Que t'as tenu jusqu'à ce moment. Et qui fait que tu ne peux pas dormir sans médicament. Je commande à ce jour d'être détruit maintenant même. Reçois-le. Ce qui enlève le fardeau. La destruction du joug. La puissance de Dieu. Tu es guéri. Tu es guéri du crâne. De ton trâne. Jusqu'à la poil de tes pieds. Tu es guéri. La puissance de la tête aux enceils de tes pieds. Au nom de Jésus. Maintenant même. Au nom de Jésus. Maintenant même aujourd'hui. Tu es guéri du crâne aux enceils de tes pieds. Tu es guéri du crâne aux enceils de tes pères. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la puissance de guéri de ta tête aux pieds. Jésus vient, Jésus vient, Saint-Esprit vient, restaure, 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 restaure Dieu, c'est toi Jésus qui guérit, viens par ton amour, plus de toi, plus de toi, plus de toi sur cette sœur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, donne-lui plus de toi, révèle-toi plus à cette sœur, au nom de Jésus. Donc le Seigneur était dans le bateau, même si l'eau remplissait le bateau. Comme je l'ai dit, Jésus dormait parce que sa destination ce n'était pas de mourir dans le bateau. Il y en a qui ont toujours peur quand ils doivent prendre l'avion, ils ont peur que l'avion se craque. Et certains disent, je suis née ici à Clermont-Ferrand, je mourrai à Clermont-Ferrand parce que si je voyage, je vais mourir. Non, à partir de maintenant, tu as Jésus et tu vivras. Tu ne mourras pas, dis à ton voisin, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour déclarer les œuvres de Dieu. La destination de Jésus était de l'autre côté. La destination de Jésus pour toi, c'est de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, Jésus allait guérir beaucoup de malades. Si vous lisez le chapitre 5, de l'autre côté. Donc son programme ce jour-là, c'était d'aller guérir beaucoup de personnes de l'autre côté. Ce n'était pas une petite tempête qui allait l'arrêter. Arrête d'amplifier tes problèmes. Amplifie la puissance de Dieu en toi. Oh mais hum de Dieu, tu ne sais pas, tu ne sais pas, parce que dans ma famille, on a hérité ce problème. Depuis dix générations. Chaque mois de septembre, on a mal au dos. Dis à ton mal au dos. Tu me vois Johnson Tu me vois Chantal Je transporte ceux qui enlèvent le fardeau Le destructeur La puissance de Dieu Dans ma génération J'ai choisi de mettre en stop Toutes les maladies des générations C'est parti Tu me vois Je suis un homme Mon problème c'est le travail Mon problème c'est le travail C'est le travail Mon problème c'est le travail C'est le travail Tu me vois Et nous sommes tenus To be holy et foolish Quelquefois vous savez Il faut être saintement fou Pour que le diable te respecte Vous savez d'où je viens c'est pour ça que je refuse d'être sophistiqué si vous saviez d'où Dieu m'a pris je ne ferais pas semblant avant que je me lève le matin comme ça j'étais sur le terrain de foot en train de jouer ou nous faisons une lutte de street